Le titre de notre étude, c'est, comme on me l'a demandé, Jérusalem est l'universel. Étant donné que nous nous rapprochons de Tisha Béave, et que Tisha Béave, entre autres, commémore la chute de Jérusalem, sans parler de la chute du Temple et de la perte de l'indépendance, il est important de comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons de Jérusalem, pour savoir quelle est la chose que nous espérons. Bon, en tout cas, Jérusalem est une ville particulière, en ce sens qu'elle est universelle. Or, il y a une exigence de la part de la communauté internationale, que, étant donné que Jérusalem est tellement importante, Jérusalem doit être sous la domination d'une institution internationale, par exemple les États-Unis, les Nations Unies. C'est-à-dire que c'était le cas lors de la séparation d'Eretz-Israël en 1947, il était convenu que Jérusalem serait internationale. Nous autres, les enfants d'Israël, nous affirmons que c'est faux, qu'il faut que cette ville, qui est effectivement de portée universelle, soit aux mains des Juifs. Et le problème de savoir pourquoi, si Jérusalem représente quelque chose pour l'humanité tout entière, pourquoi ça ne serait pas sous la coupe d'une communauté internationale ? Pourquoi les Juifs ? En particulier, pour nous, ça pourrait être intéressant si nous payons nos impôts, par exemple, à l'ONU. Ça serait peut-être intéressant au niveau fiscal. Et la réponse, je vais la donner tout de suite, c'est que pour qu'une ville universelle fonctionne, il faut qu'elle soit dirigée par un peuple universel. Or, il n'y a qu'un seul peuple dont la vocation est véritablement universelle, c'est Israël. Et c'est la raison pour laquelle, et ça doit être entre nos mains, selon le principe, Kimi Tzion, Tetzé Torah, de Tzion doit sortir une Torah, où est-ce qu'elle doit sortir en fait ? Chez les goûts, chez les goûts. Effectivement, d'où vient cette expression, cette belle expression de Kimi Tzion, Tetzé Torah ? Où ça vient ? Hein ? Ça vient d'où ? De la Torah, vous dites ? Non. Tetzé Torah ? Non. Allez, faites un effort. De la Gemara ? Non plus. De la Mishnah ? De la Mishnah ? Non plus. Il reste les prophètes. Oui. Non, la Torah, c'est les cinq rouleaux de Moshé. Ce sont les prophètes qui ont dit Kimi Tzion, Tetzé Torah. Mais quels sont les prophètes qui ont dit ça ? Vous en avez deux. Yéchar Yahou et Mika. Yéchar Yahou et Mika. Les deux ont pratiquement dit la même chose. Je vais vous citer le texte tel qu'il est mentionné dans le livre de Yéchar Yahou. Dans le livre de Yéchar Yahou, il dit Pour qu'il nous enseigne de ces chemins. Pour que nous suivions ces sentiers. Donc on voit bien que cette belle expression de Kimi Tzion, Tetzé Torah, s'insère dans un discours des nations. Qui attendent qu'une Torah sorte de Tzion vers eux. N'est-ce pas ? Donc quand on dit avec beaucoup d'émotion Kimi Tzion, Tetzé Torah, etc. Et bien en fait on parle d'Egoïm. C'est l'expérience qu'il y ait un message qui parle de Tzion vers les nations. Amim Rabim. Amim Rabim. Tzion, c'est la terre d'Israël. Tzion, oui, c'est Résisraël. Tzion, c'est Résisraël. Et en particulier Jérusalem. Et donc il y a une espérance de l'universel qui est liée particulièrement à Jérusalem et pas à autre chose. C'est-à-dire il y a une tentation qu'on a pu voir chez les juifs pendant l'histoire. C'est de tenter l'universel en dehors des raies d'Israël. Ce qu'on appelle le cosmopolitisme. Vous connaissez ça dans l'enseignement de Manitou. Cette distinction bien claire qu'il y a entre le cosmopolitisme et l'universalisme. Le cosmopolitisme ne fait pas de distinction entre les nations. Ça invite à la fusion, à l'assimilation des enfants d'Israël parmi les nations. Tandis que quand on parle d'universel, on parle d'une nation organisée en tant que telle et qui donne l'universel. Donc tout cela est lié à Jérusalem. Rappelons une chose importante, c'est que Jérusalem apparaît depuis le début de l'histoire. Dans le début de l'histoire, il est question de Jérusalem. Vous vous rappelez où ? Ben non, Malkitzedek. Bien avant, Malkitzedek. Cain et Evel, effectivement. Cain et Evel se disputent. On se demande pourquoi. Le Midrash nous dit, ils se sont dit que le globe terrestre était assez grand. Et qu'ils étaient déjà deux, ce qui fait beaucoup. Donc ils ont décidé de diviser la Terre en deux. Et de faire passer la frontière, évidemment, par où ? Par Jérusalem. Et le problème était de savoir où passerait exactement le tracé de cette frontière. La première frontière politique internationale de l'histoire passe par Jérusalem dans un endroit très précis, le Harabaït, le mont du Temple. Et comme Cain n'était pas prêt à ce qu'il y ait des détecteurs de métaux, il a assassiné Evel. Mais en fait, la frontière passait là-bas. C'est-à-dire que la première frontière de l'histoire se situe dans Jérusalem. C'est quand même assez surprenant. Ça veut dire que Jérusalem, dès le départ, est une ville divisée. Ça vous explique maintenant cette expression assez incroyable qu'on trouve dans le Téhilim. « Jérusalem, quand elle est construite, c'est comme une ville réunifiée. » Ah bon ? Je n'ai jamais entendu dire, par exemple, que Rouen était réunifiée ou que Tokyo était réunifiée. Pourquoi est-ce qu'une ville serait a priori... Vous comprenez, l'a priori de Téhilim, c'est que la ville de Jérusalem est censée être divisée. C'est l'état naturel des choses. Et quand elle est unifiée, c'est une exception. Et alors ça, on en est ébahis. Comment Jérusalem est unifiée ? C'est incroyable cette histoire. En fait, si on comprend que Jérusalem, c'est le cœur du monde, alors dans Jérusalem résonne tout ce qui se passe dans le monde. C'est comme une caisse de résonance. C'est comme une sorte de quartier général de l'histoire du monde. La question immédiate qui se pose, qu'est-ce qui se passe d'habitude dans le monde ? Est-ce que dans le monde, il y a d'habitude la division ou l'entente ? La division. Donc il est normal que Jérusalem soit divisée. Elle reflète l'état du monde. Donc quand il y a une division entre les deux premiers fondateurs de l'humanité, entre Kain et Hevel, il est normal que cette division se réalise sur le terrain, s'exprime sur le terrain, et que Jérusalem soit divisée. D'accord ? Finalement, après cette histoire de Kain et Hevel, l'humanité a été réunifiée. Puisque Hevel a été supprimée, donc la frontière a disparu. En fait, on retrouve cette division de Jérusalem plus tard. Quand est-ce que pour la deuxième fois, il est question de Jérusalem dans l'histoire ? Vous avez dit la première fois Kain et Hevel. La deuxième, c'est quand ? Abraham. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham ? Malkit-Sédek. Malkit-Sédek. Voilà. Malkit-Sédek, qui est roi de Chalem, qu'on peut identifier facilement comme étant Jérusalem, rencontre Abraham. Et ça se passe où ? Pas du tout. Après la guerre des Kain et Hevel. Ça, c'est quand ? Mais où ? En dehors de Jérusalem. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une guerre des quatre rois, contre les cinq rois, à laquelle Abraham participe. Pourquoi est-ce qu'Abraham participe à cette guerre ? Pour libérer Lot. Mais pourquoi est-ce qu'il avait besoin de libérer Lot ? Parce que Lot était parti loin de lui et qu'Abraham avait divisé la terre en deux pour donner une part à Lot et une autre part à lui-même. C'est-à-dire qu'Abraham avait accepté le conflit, le compromis territorial, pour régler le conflit. N'est-ce pas ? Intéressant, ça, quand même. Il était juge. Mais comment ça juge ? S'il avait jugé, il aurait dû savoir qu'il avait raison. C'est-à-dire, dans la Torah, il est question là-bas d'un débat, d'une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Quand il y a une dispute, il y a deux façons de s'arranger. Soit on fait un compromis, soit on fait un jugement. Dans le jugement, le gagnant gagne et le perdant perd. Dans un compromis, personne ne gagne, personne ne perd puisqu'il n'y a pas vraiment la justice. Mais il y a la charité. Or, Abraham avait été élu par la Providence pour réaliser quel idéal ? La justice ou la charité ? Pas du tout. Pas du tout. Vous inventez n'importe quoi. Si je peux me permettre. Mais c'est écrit en toutes lettres dans Bereshit. Je l'ai élu afin qu'il enseigne à sa génération après lui. Mais Shabroud et Hachem d'observer le chemin de Dieu, là, en sorte, c'est d'attacher ou Mishpat. Faire justice et charité. Donc, en fait, ce qu'aurait dû faire Abraham, il doit faire à la fois justice et charité. La tendance naturelle d'Abraham, c'est quoi ? La charité ou la justice ? Le chesed, donc la charité. Donc, quand il y a un conflit entre ces bergers et les bergers de Lot, la tendance naturelle d'Abraham sera de faire la charité, alors qu'Akadosh va au fond attendre lui de faire la justice. Et là, il y a tout un problème. Étant donné qu'Abraham a accepté de faire la charité, il a donc divisé le territoire d'Eretz Israël en deux parties, une partie pour Lot, une partie pour lui. Et c'est comme ça que Lot a été mêlé à un conflit international et qu'Abraham a dû rentrer dans la guerre pour sauver Lot. C'est-à-dire qu'en fait, Abraham a participé à un conflit militaire beaucoup plus grand que celui qu'il avait voulu éviter. C'est-à-dire s'il avait réglé le problème dès le départ et jugé, justement, s'il avait jugé entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham, eh bien, on aurait su qui était le gagnant. Lot n'aurait jamais quitté Abraham, donc Abraham ne serait jamais rentré dans la guerre. Donc, il y a une controverse entre Abraham et Lot, ça divise Eretz Israël. Finalement, Abraham fait la conquête, il conquiert l'autre moitié d'Eretz Israël et il arrive triomphalement à la tête de son armée dans un lieu appelé Aimec-Chavé ou Aimec-Amelach. La vallée des égaux qui est la vallée du roi. C'est quoi la vallée des égaux ? Alors, les Midrashim nous disent Aimec-Chavé Aimec-Amelachim. C'est un endroit où tous les rois se sont mis d'accord. Toutes les nations se sont mis d'accord. Quels se sont mis d'accord ? Pourquoi ? Pour mettre Abraham à leur tête comme roi. C'est-à-dire qu'il y avait ici une occasion extraordinaire pour Abraham de prendre le pouvoir politique et de fonder un État. Et cet endroit qu'on appelle Aimec-Amelach dans le livre de Shmuel-Beth dans le chapitre 18 au verset 18 il est dit en toutes lettres que c'est dans la vallée du Kidron. Vous savez où c'est la vallée du Kidron ? Oui, si vous le savez. D'accord ? La bute Montmartre, vous savez où c'est ? Alors la vallée du Kidron aussi vous devez savoir au moins ça. La vallée du Kidron c'est entre la vieille ville de Jérusalem et le Mont des Oliviers. C'est la vallée encaissée qu'il y a au milieu. C'est ça le Kidron. Donc Abraham arrive jusqu'aux portes de Jérusalem. Il arrive au port de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il devrait faire ? Il devrait entrer dans Jérusalem et en faire sa capitale. Or ce qui se passe à ce moment-là arrive Malkin Tzedek roi de Chalem et il sort de la ville à la rencontre d'Abraham le reçoit avec beaucoup de piles de politesse mais ne le fait pas entrer dans la ville. C'est-à-dire que les conquêtes d'Abraham s'arrêtent aux portes de Jérusalem. Pourquoi donc ? Parce que Malkin Tzedek dit à Abraham en fait en substance pourquoi est-ce que tu voudrais régner à Jérusalem ? Parce que tu es monothéiste. Ben moi aussi. Il y a en fait deux monothéismes qui s'affrontent à Jérusalem et donc tu n'as pas plus de droits que moi. Tu ne rentres pas. Qu'est-ce que c'est que ce monothéisme de Malkin Tzedek ? C'est le monothéisme Il était prêtre du Dieu suprême. C'est-à-dire que Malkin Tzedek représente la tradition monothéiste cosmopolite celle de l'humanité antérieure à Abraham et qui refuse la dimension nationale qu'Abraham va introduire. Et c'est la raison pour laquelle Abraham reste coincé aux portes de Jérusalem parce que la communauté internationale ne nous laisse pas rentrer. D'accord ? Vous voyez donc en fait c'est-à-dire que dès le départ il y a ici une portée universelle à Jérusalem qui est au cœur du conflit du conflit de l'humanité. Mais tout ça ça s'est passé pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas la paix entre Abraham et Lot. C'est-à-dire qu'il y a un conflit dans la famille d'Abraham il va y avoir division à Jérusalem. C'est le principe que c'est jamais la faute d'Abraham en fait c'est la faute de Lot. C'est toujours la faute de Lot. Et je fais une vente insipide mais vous avez eu la charité de bien vouloir rigoler ce sympa de votre part. Parce qu'elle est bonne. Et donc si nous continuons nous arrivons à l'époque de la conquête de Kénaan par les enfants d'Israël sous la conduite de Josué, Joshua. Joshua arrive et le livre des juges nous raconte comment ça s'est passé à Jérusalem. Elle nous raconte que Jérusalem a été conquise au temps des juges par la tribu de Judas. Absolument. La tribu de Judas. Yéhouda. Ainsi qu'il est dit Les fils de Yéhouda guerrent au royaire à Jérusalem. Ils s'en sont emparés. Et les habitants ont été passés au fil de l'été. donc les judéens ont exterminé la population canadienne de Jérusalem. V'est-à-ir shil-hou-ba'esh et la ville ils l'ont brûlée livrée aux flammes. Donc après cette chose-là qu'est-ce qui reste de Jérusalem ? Rien. Qu'est-ce que font la tribu de Yéhouda après avoir fait ça ? Ils connaissaient la valeur de Jérusalem à cette époque ? Non, ils ne la connaissaient pas. Alors mais qu'est-ce que font les judéens à l'époque ? Le livre des juges le dit en toutes lettres qu'ils continuent à faire la guerre dans la région de Hévron. C'est-à-dire qu'ils quittent la région de Jérusalem et vont faire la guerre pour s'emparer de Hévron. Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas à Jérusalem ? Parce que c'est détruit. C'est détruit, ils n'ont qu'à la construire et ils font la conquête. C'est pour s'y établir. Parce que ce n'était pas à eux. C'était à la tribu de Binyamin. Jérusalem fait partie du territoire de la tribu de Binyamin. Alors pourquoi est-ce que les judéens se sont donné le mal d'en faire la conquête ? Parce que Binyamin... Parce que c'était sur leur route. Tout simplement. Ils venaient du Gilgal pour se rendre dans la région de la Hévron. Ils passent par Jérusalem. Ils disent, au passage, on détruit la ville mais on continue vers notre héritage, notre part. Huit versets plus loin. Huit versets seulement plus tard. Il est dit, « Vetaivoussi, Yoshev, Yerushalayim. Quant aux Jébuséens habitant à Jérusalem, « L'horo rishu bené Binyamin. » Les fils de Binyamin ne les ont pas ôtés. « Vayeshevou bené Binyamin et taillez-vous si Birushalayim adayomazé. » Et les Binyaminites et les Jébuséens habitent à Jérusalem jusqu'à ce jour. À l'époque où c'était écrit. Ça veut dire que les Binyaminites... Mais comment est-ce que les Jébuséens sont arrivés là-bas ? Alors que la ville a été détruite. C'est donc que les Jébuséens sont entrés dans la ville après le départ des fils de Yéhouda. Arrivent les fils de Binyamin, ils trouvent des Jébuséens. Bien embêtés, la ville est divisée en deux. Moitié Jébuséens, moitié Benjaminite. Ben il venait d'ailleurs. C'était des Jébuséens. Oui. Et... Bon, c'est embêtant cette histoire, mais pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi est-ce que les Binyaminites ne sont pas venus tout de suite remplir la ville ? Vous savez pourquoi ? Ils ne savaient pas qu'elle avait été conquise. Et pourquoi ils ne savaient pas qu'elle avait été conquise ? Parce que les Binyaminites n'ont pas pris la peine de leur dire. Et pourquoi est-ce que les Binyaminites n'ont pas pris la peine de leur dire ? Parce qu'ils ne s'entendaient pas avec les Binyaminites. C'est vrai qu'on a conquis la ville, mais on s'en fiche pas mal que ce soit votre territoire. Nous, on a la Révronne à conquérir et on continue la route. Les Binyaminites apprennent que la ville est détruite tout à fait par hasard. Ils arrivent, les Jébuséens sont déjà là. Ça veut dire que quand il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas d'accord entre les tribus, Jérusalem est divisé. C'est tout naturel. Je pense que c'est normal. Finalement, qui c'est qui va réussir à prendre Jérusalem au Jébuséen ? Le roi David. Mais pourquoi le roi David y arrive-t-il ? Eh bien, tout simplement parce que David a été nommé roi partout d'Israël. Quand tout le monde s'est mis d'accord sur un roi, on a fini avec la controverse, avec la dynastie de Shaul, alors Jérusalem peut être conquise. D'accord ? Donc tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, Jérusalem devient la capitale administrative de l'Empire de David. L'Empire de David est un empire énorme qui va depuis l'Egypte jusqu'à l'Euphrate et Jérusalem, c'est sa capitale. Merveilleux, non ? Tiens donc, non, pas du tout. À la fin de la vie de David, il y a une épidémie. Une épidémie, c'est très embêtant. David demande à Nathan qu'est-ce qu'il faut faire au prophète. Le prophète lui dit, tu sais, il faut que tu construises un hôtel dans l'air, A-I-R-E, Corène en hébreu, dans l'air d'Aravna le Jébuséen. Tiens donc, il y a un Jébuséen à Jérusalem à la fin de la vie de David. C'est quand même incroyable. Et puis après, on voit dans le texte que le Jébuséen en question, A-R-E-R-E-N-A, n'était pas un simple Jébuséen, c'était le dernier roi de Yevus, le dernier roi Jébuséen de Jérusalem. Et il avait son périmètre territorial à lui à côté du palais de David. C'est-à-dire que même après la conquête de la ville, il reste encore une autonomie politique Jébuséenne à Jérusalem. Et c'est quoi cette R en question ? Le Harbaïd. Et c'est là-bas que régnait encore le dernier roi Jébuséen. Et David doit acheter l'endroit. Et qu'est-ce qu'il fait pour l'acheter ? Il paye. Mais combien ? Alors, si vous regardez dans le livre de chez Moëlle, il est écrit qu'il a donné 50 shekalines. Dans le livre d'Ivraïa et Amim, les chroniques, il est dit qu'il en a donné 600. Il y a une différence quand même entre 50 et 600. 50 multiplié par 12, ça vous donne 600. C'est-à-dire que chaque tribu a donné 50. Ça veut dire qu'en fait, pour que Jérusalem soit réunifiée, il fallait l'accord et l'argent de toutes les tribus. Bon, c'est très joli tout ça. Après, il y a à nouveau un problème à Jérusalem, c'est du temps des Grecs. Les Grecs profanent Jérusalem. Ah, c'est très embêtant, c'est que la profane Jérusalem. Alors, ce qu'il faut faire, mais il faut la conquérir. Qui c'est qui se débrouille pour la conquérir ? Les Rachmanai, les Maccabées. Ils font donc la conquête de Jérusalem. Et, mais pourquoi est-ce qu'il était nécessaire de faire la conquête ? Parce qu'il y avait en fait une controverse chez les Juifs eux-mêmes entre les Lézés, les Hélénisants et les Antilles, les Nizans, les Hassidim comme on les appelait à l'époque. Donc, il y avait une controverse au sein du pays et même quand Jérusalem a été conquise, on ne peut pas dire que la controverse s'est totalement arrêtée. Alors, bon, vous connaissez tous l'histoire de Hanoukka, c'est sympa, n'est-ce pas ? Hein, la fiol et puis la restauration du culte dans le Bétamigdash, c'est tellement émouvant. Mais, on oublie un détail. Le détail, c'est que dans le livre des Maccabées, il est dit qu'au moment où Yehuda, le Maccabée, se met à présenter des sacrifices sur l'autel à Jérusalem, au moment où il fait les sacrifices, vous vous rendez compte, il y a le miracle de la fiol d'huile, tout le monde chante « Maos sur Yéchoati », « Seigneur Veilleux », etc. au moment où ça se passe, Yehuda demande à ses soldats de bien vouloir tirer des flèches en direction de la forteresse de la Chakra pour que les Grecs qui sont dans la forteresse arrêtent de lui lancer des pierres pendant qu'il fait les sacrifices. Il y a longtemps. Vous vous rendez compte ? Il y avait une garnison hélénistique qui était restée à Jérusalem malgré la libération de Jérusalem et au moment de la Hanoukka, le maire de Jérusalem, lance des pierres. Et Yehuda, bien en fait, il ne peut pas faire des sacrifices comme ça, enfin. Veuillez bien, on sait des flèches dans cette direction. C'est incroyable. Combien de temps ça a duré cette histoire ? 20 ans. 20 ans. Pendant 20 ans, les Grecs à Jérusalem ont une forteresse avec une garnison et leur famille. Comment ils ont pu tenir 20 ans ? Puis ils sont entourés par les Juifs. Il faut bien... Et leur avitaillement et tout ça, comment ça a tenu ? Ils ont fait de la culture ? Ils étaient en autarcie ? Non, non, il y avait tout simplement un accord humanitaire entre les Khashmonaïs et Démetrios, le fils d'Antiochus qui régnait en Syrie. Et pour des raisons humanitaires, on a accepté de faire passer des vives pour la garnison des Grecs dans la Chakra. qui leur jetaient des pieds. Oui, mais il faut bien quand même, ils ont des familles, les pauvres. On va comme à leur couper l'électricité. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, Shimon, le frère de Yéhouda, est devenu roi. Il était le premier Khashmonaï à prendre le titre de roi et il écrit en toute lettre qu'il a été nommé roi par toutes les factions du peuple. Une fois nommé roi par toutes les factions du peuple, la première chose qu'il fait, il détruit la Chakra. Il détruit la forteresse. C'est-à-dire que, vous comprenez, l'unité de Jérusalem dépend, c'est très clair, ça dépend de l'unité au sein du peuple juif ou même au sein de l'humanité. Il y a une nouvelle division après. Dans le royaume des Khashmonaïm, il y a une division entre les Sadducéens et les Pharisiens. Je vous dis tout de suite, pour qu'on ne se trompe pas, les Pharisiens, c'est les bons, les Sadducéens, c'est les mauvais. Les Pharisiens, c'est nous. D'accord ? Et donc, vivent les Pharisiens, huons les Sadducéens. Mais en tout cas, donc, les Sadducéens et les Pharisiens, voire les Pharisiens, et se disputent. Ça arrive jusque dans la dynastie royale. Le roi Yanai, Alexander Yanai, devient Sadducéen. Sa femme, Shlomzion Alexandra, est pharisienne. C'est embêtant, un couple comme ça. Mais en tout cas, Yanai meurt à la guerre et il est remplacé par sa femme. Ils ont deux enfants. Pendant neuf ans, le pays est dominé par les Pharisiens. Et puis, Shlomzion meurt et elle a deux enfants. L'un qui s'appelle Orkanos et l'autre qui s'appelle Aristobolos. Ce sont des très beaux noms que je recommande si vous avez cherché un nom pour vos enfants. Orkanos, Aristobolos. Orkanos est pharisien. et Aristobolos et Sadducéen. Sadducéen. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Le résultat, c'est qu'il y a la guerre entre eux. Une guerre civile. Que se passe-t-il en fait ? À Jérusalem, évidemment. Et alors, Aristobolos, qui est assiégé, est très embêté parce que il est quand même assiégé à Jérusalem par son frère. il envoie une lettre à Pompée, le romain. Pompée se trouvait dans la région, en Syrie. Il dit, écoute Pompée, je suis très embêté, j'ai mon frère qui me fait des affaires, qui me fait des histoires, tu peux venir me donner un coup de main ? Au même moment, Orkanos, qui est à l'extérieur, lui, entend dire que Pompée est dans la région, lui aussi envoie une lettre et il dit à Pompée, tu sais, je suis très embêté avec mon frère, tu peux venir me donner un coup de main ? Il dit Pompée, si vous tous les deux vous me demandez si gentiment, j'arrive. Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'emparle de Jérusalem et abolit la dynastie rachmonaïte et transforme la Judée en province romaine. C'est comme ça que nous avons perdu l'indépendance. D'accord ? La division se traduit à Jérusalem. Bon, mais vous n'en faites pas. Un siècle plus tard, il y a eu une révolte contre les Romains, la grande révolte. La grande révolte, les Vespasiens le Romain arrivent aux portes de Jérusalem et ils commencent à faire le siège. Les Juifs, qui ne sont pas siégés, eux font la guerre contre les Juifs. C'est-à-dire qu'il y a une guerre civile au sein de la ville et il y a trois armées juives qui se font la guerre. L'une dirigée par Yohanan de Bouchralav qui s'empare du Arabait. L'autre qui prend la ville haute, c'est Shimon Barguiora et Lazare de Shimon prend la ville basse et il commence à lancer des cartapultes et incendier chacun les entrepôts de l'autre. Les uns sur les autres, les Romains, vexés, attendent tranquillement que les Juifs veulent bien les regarder. D'accord ? Ils jouent au chèche-bêche, ils se rongent les ongles, ils en ont marre. En tout cas, finalement, quand il n'y a plus rien à manger dans la ville, les Juifs se disent si on faisait la guerre aux Romains, mais c'est trop tard. Vous avez remarqué une chose importante, c'est que s'il y a la division chez les Juifs, ça se traduit sur le terrain à Jérusalem. Donc quand les Chachamis nous disent dans la Guémara que Jérusalem a été détruite à cause de la sinatrina, la gratuite, ce n'est pas une affirmation mystique, c'est un fait politique. Réellement, Jérusalem est tombée parce qu'il n'y avait pas d'unité. Non. le problème, c'est qu'après ça, on est parti en Exile pour assez longtemps. Et puis, il y a un prophète qui nous explique comment est-ce que ça se passera lors du retour d'Israël. Le prophète en question, c'est Zechariah, Zacharie, chapitre 14. Le chapitre 14 dans Zechariah nous raconte comment ça se passera. Je vous le lis ici de mémoire, mais faites-moi confiance. Je vous cite de manière exacte. Si vous ne me faites pas confiance, vous pouvez toujours regarder dans le Tanakh après le cours. Iné yombal Hachem, voici qu'un jour vient pour Dieu. ton butin sera divisé en toi, en ton sein. J'assemblerai de toutes les nations à Jérusalem pour la guerre. Et le résultat ? Et la ville sera prise. Les maisons seront pillées. Les femmes seront violées. La moitié de la ville sera en exil. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la vie. Intéressant quand même ce passage de Zechariah. Il nous dit que lors du retour d'Israël, il y aura une guerre et que le résultat de la guerre sera la division de Jérusalem. Bizarre, hein, quand même ? Ah, où ça s'est passé ? J'avais oublié. D'accord. Maintenant, le problème, c'est d'où est-ce qu'il sait ça, Zechariah ? Il est prophète. Vous allez me dire que c'est pour ça qu'il est payé. Il est payé pour être prophète. Donc, il doit savoir ce qui se passera. Je veux bien. Mais, ce qui m'embête, c'est quelle est la logique interne de cette prophétie ? C'est-à-dire, comment est-ce que la prophétie a-t-elle décidé que Jérusalem sera divisée ? Eh bien, oui, c'est pas ça. Sur le passé ? C'est juste que ça a toujours été. Eh bien, oui, ça a toujours été comme ça. Surtout qu'après un exil, les Juifs viennent de différentes contrées de la terre. Donc, il est tout à fait normal qu'ils soient divisés. Donc, le résultat de la première guerre, par là, ça tombe sous le sens. Jérusalem doit être divisée. Et, d'ailleurs, il y a eu, lors de la guerre de 1948, il y a eu trois tentatives de libérer la ville. Les trois tentatives, une par la porte nouvelle, Charles Haddash, l'autre par Charles Yafo, et l'autre par Charles Tsiog. Il y avait donc trois tentatives de s'emparer de la ville. Qui ont fait ces tentatives ? Tetzel, Lechi et Agana. C'est-à-dire qu'il y avait trois armées chez les Juifs. Donc, ça ne peut pas marcher. Il fallait attendre qu'il y ait le premier gouvernement d'union nationale en 1967 pour que ça marche. Et ils sont rentrés par quelle porte ? Chara Arayot, la porte des Lignes. Et là, à nouveau, le prophète le dit en toutes lettres. Il dit Dieu sortira pour lutter contre ces nations comme il le fait les jours de combat. Et ses pieds se tiendront en ce jour sur le Mont des Oliviers. Effectivement, Tzahal est passé par Augusta Victoria au Mont des Oliviers. Et donc, ça veut dire que pour entrer à Jérusalem, il faut passer par l'endroit où il n'y a personne. Et au nord de la ville, au sud et à l'ouest, il y a des maisons. Là où il y a des maisons, il y a des hommes qui vivent. Là où il y a des hommes qui vivent, il y a des controverses. Donc, Jérusalem ne peut pas être libérée. Donc, il a fallu passer par l'est, là où il n'y a que des tombes. Là où il y a des tombes, en général, on ne se dispute pas. Et c'est comme ça que Jérusalem a pu être libérée. Ça, c'est intéressant. Donc, on peut voir que c'est la première des guerres du retour d'Israël sur sa paire. Ça passe par la division de Jérusalem. Lors de la deuxième à Jérusalem, Jérusalem a été réunifiée. Et, non seulement Jérusalem, mais également Érées-Israël a été réunifiée. Là, il faut faire intervenir un midrash. Il y a un midrash qu'on appelle le Shokher Tov sur le livre de Téhili. Dans ce midrash, il est question, entre autres, de la guerre de Gog et Magog. C'est quoi la guerre de Gog et Magog ? C'est la guerre universelle par excellence. C'est-à-dire, c'est une coalition de toutes les nations de la Terre, ou de presque toutes les nations de la Terre, qui viennent lutter contre Jérusalem. D'accord ? C'est ça, Gog et Magog. C'est décrit dans différents livres, entre autres, dans le livre d'Ézéchiel, également dans Téhili, dans Yishayahu, dans Zékhariah. Et c'est également mentionné dans le livre de Téhili. Où ça ? Dans le Hallel. Quand on dit Kolgoïm Sévavouni, toutes les nations m'ont entouré, m'ont encerclé. Toutes les nations m'ont encerclé, Kolgoïm Sévavouni. Beshem Hachem qui a mis l'âme et je les pourfends au nom de Dieu. Le verset d'après, Sévouni, Kam Sévavouni, ils m'ont à nouveau encerclé. Beshem Hachem qui a mis l'âme et je les pourfends au nom de Dieu. Après, un troisième verset. Sévouni Hidvorim Doharu Kesh Kotsim Ils m'ont encerclé comme les abeilles, ils se sont éteints comme un feu d'épines. Beshem Hachem qui a mis l'âme car je les pourfends au nom de Dieu. Donc, on voit que le Midrash parle de trois... Pas le Midrash. Le psalmiste parle trois fois de l'encerclement de David. Ils se sont encerclés par les nations. Et le Midrash Shokher Tov dit en fait que ce sont les trois guerres de Gorim Agog. C'est-à-dire que le Midrash suppose qu'il y a trois guerres. Mais pourquoi trois guerres ? Une seule ne suffirait-elle pas ? Même une seule c'est déjà en trop. Alors pourquoi trois ? Eh bien, le Midrash nous dit que surtout que la description de la guerre de Gog et Magog n'est pas la même selon les prophètes. Il y a une description dans Zekhariah que nous avons vue, une autre dans Téhilim et une autre dans Ézéchiel. Et le Midrash nous dit que lors de la première guerre ça se passera comme dans le livre de Zacharie. Effectivement, c'est ce que nous avons vu. La première des trois guerres de 1948, Jérusalem a été divisée. Et puis la deuxième, le Midrash nous dit c'est comme dans Téhilim dans le chapitre Bête, deuxième chapitre, qui commence par « Lama, Raghishou, Gohim, Oumim et Egorik » « Pourquoi est-ce que les nations s'émeuvent et disent des vanités ? » Et là-bas, il est question finalement d'une guerre où tout Erette Israël est libéré. « Che'alm, Méni, Vétena, Gohim, Nakhal, Atrabe, Achouza, Atrabe, c'est Arette. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage et ta possession jusqu'aux confins du pays. » Effectivement, la deuxième guerre est une guerre dans laquelle Jérusalem est réunifiée. Intéressant. La deuxième. Vous avez dit toute Erette Israël est libérée. C'est l'essentiel. L'essentiel. Et puis après arrive la troisième. Et le Midrash nous dit « Sabouni quitte vos rions. Ils m'ont entouré comme des abeilles. » Et le Midrash semble lire au lieu de « Devorim » des abeilles « Diburim » des paroles. Et le Midrash nous dit que la troisième guerre se fera par des déclarations et des voies diplomatiques. « Atit Gog et Magog sortira des déclarations contre Jérusalem. » C'est-à-dire que si on ne peut pas le faire par des voies militaires, alors que ça se fait par des voies diplomatiques. Et finalement, à chaque fois, c'est comme dans les bons westerns, c'est nous qui gagnons. Mais, bon, c'est très joli de voir que les événements que nous vivons sont les événements annoncés par les prophètes. c'est très sympa. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette histoire de trois guerres ? Pourquoi trois guerres ? On voit que au cours des guerres, il y a à chaque fois une transformation de l'identité d'Israël. On n'est plus la même chose à chaque fois. Alors, si on nous comprend d'abord ce qui s'est passé lors de la première, et ça, c'est des conséquences directes par rapport à notre sujet qui est Jérusalem et l'universal. Vous savez que le peuple d'Israël est nommé d'après le troisième patriarche. C'était qui ? Yacob. Yacob. Très très bien. Félicie. Yacob s'appelle également Israël. Et pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a en fait deux manières d'être Israël. Celle de l'exil quand il est Yacob et celle d'Erest-Israël quand il est puissant, Israël. Et on peut dire en fait que c'est deux définitions de l'identité d'Israël, soit la définition de l'identité comme étant religieuse, soit l'identité nationale. c'est-à-dire est-ce qu'on est juif ou est-ce qu'on est israélien. Vous savez que Manitou disait qu'il était un hébreu d'origine juive. C'est quoi l'hébreu d'origine juive ? C'est l'israélien. Quand on passe de Yacob à Israël. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 1948. En 1948, il y a eu un fait historique qui a fait basculer le peuple juif de Yacob à Israël. Et le débat, il y avait tout un débat extrêmement violent entre deux manières de définir l'identité d'Israël. Celle des religieux et celle des sionistes. Les religieux au XIXe siècle ont affirmé que le judaïsme est une religion. Donc on n'a pas besoin d'identité nationale. Les sionistes ont dit nous n'en avons que faire de cette religion. Nous sommes une nation. Il y a un débat entre sionisme et religieux. Alors évidemment, il y a toujours eu un groupe de sionistes religieux. Mais il faisait toujours un peu figure d'oiseaux rares. C'est quoi ces gens qui sont à la fois sionistes et à la fois religieux ? Ils ne savent pas quoi faire d'eux-mêmes. quand on a deux idéaux qu'on doit accomplir, on ne fait ni l'un ni l'autre. On tombe finalement dans le trèfle. Comme par exemple le café que j'ai essayé de prendre tout à l'heure. Et l'eau chaude a certainement déjà... mais enfin c'est... Non, ce n'est pas le fait de vous déranger, vous allez perdre une partie du cours. Maintenant, ils sont plus s'il fait ce que ça. Quoi ? Et sur l'istre. Ah oui, je parle de ce qui s'il y a passé en 1948. En 1948, on peut dire qu'Israël a remplacé, a vaincu et a accroché. Maintenant, qu'est-ce qu'il est resté de Yaakov ? Il en est resté des groupes religieux. Il y a un... Il y a un écrivain israélien du nom d'Amos Oz. Amos Oz raconte que dans sa jeunesse, eh bien, il portait cet horrible vêtement israélien qu'on appelle le doubon. Vous avez entendu parler que ça existe ? C'est très inconfortable et en fait, ça remplit pas du tout le but. Quand il pleut, on est trempé dedans. Enfin bref, c'est un mauvais truc. Mais enfin, ça vient de l'armée israélienne donc il y avait une certaine fierté à porter le doubon en son temps. Et donc, il portait lui, il dit, moi et mes amis qui avions fait l'armée, on portait le doubon donc ils étaient tout fiers. Et puis, nous savions qu'il y avait dans certains quartiers un peu oubliés, il y avait des juifs qui ne s'habillaient pas en doubon mais qui s'habillaient en noir et qui demandaient deux choses. C'est qu'on ne roule pas en voiture le Shabbat dans leur quartier et qu'on ne les prenne pas à l'armée. Alors, Amosos dit que tout s'arrangeait très bien. Eux, ils étaient là-bas, nous, ils étaient là, tout s'arrangeait. Et puis, un beau jour, après la guerre des Six Jours, j'ai vu les colons de Goucher-Mounim monter sur les collines du Chomron, de la Samarie avec mon doubon. Et j'ai compris qu'on m'avait volé l'État. Volé l'État. Pour comprendre ce sentiment qui habite le sioniste classique qui se voit menacé par une nouvelle identité. Or, cette nouvelle identité a commencé à prendre de l'importance avec la guerre des Six Jours. Lors de la guerre des Six Jours, ce qui s'est passé, c'est que Yaakov et Israël se sont réconciliés. Et ça s'est passé parce que un tsaral laïc Triloni a réalisé un événement biblique. Et c'était très embêtant pour tout le monde. Les religieux se sont dit comment c'est eux qui l'ont fait ? C'est pas normal, c'est écrit dans la Bible. C'est pas pour eux. Et tsaral Triloni s'est dit comment ? Nous avons fait ça alors que nous sommes des Occidentaux de la bande côtière ? D'accord ? Vous comprenez le problème ? Et en fait, la société d'Israël en est devenue malade. Elle n'en est pas guérie jusqu'à ce jour. Parce qu'il a commencé à se créer une synthèse religieuse et nationale à la fois et qui menace de remplacer le discours officiel. C'est-à-dire de remplacer ce qu'on appelle le contrat social. Donc le reformuler. Et à partir de ce moment-là, donc ça explique pourquoi il y a une deuxième guerre. La deuxième guerre elle vient réunifier lorsque se réunifie Jacob et Israël. Mais à partir de ce moment-là, ça va se créer une réaction. Une réaction de rejet. Or la réaction de rejet va traverser la société israélienne d'une manière assez bizarre. Alors qu'au parable, vous savez que d'après le Rav Kouk, toute société se divise en trois secteurs, si vous voulez. Il y a un secteur religieux, un secteur national et un secteur cosmopolite. Ce qu'on appelle en nombre tout simplement pour être très caricatural, les religieux, la gauche et la droite. Car la droite et la gauche. D'accord ? Et jusqu'à la guerre des six jours, il y avait une sorte d'alliance entre les sionistes nationaux et le cosmopolitisme qui était représenté par un certain groupe d'académiciens à l'université de Jérusalem. C'est-à-dire que la culture universelle faisait partie du discours priloni israélien officiel. Les religieux étaient à part. Lorsqu'il y a eu la guerre des six jours et depuis, il y a tout un développement de la société qui fait que la frontière passe ailleurs. Il y a eu un rapprochement religieux et national et le cosmopolite s'est senti évacué. Ce qui a donné le gauchisme israélien qui rejette non seulement la Torah mais également le sionisme. Le sionisme. Le nationalisme. C'est-à-dire que le sionisme et le nationalisme sont identifiés comme des sortes de diables qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle coupure. Comment a été résolue la première coupure par une synthèse. De même doit apparaître une nouvelle synthèse une nouvelle identité. Cette nouvelle identité s'appelle en hébreu non pas Yaakov ni même Israël elle porte un troisième nom mais il a dit tout à l'heure Yeshurul n'est-ce pas ? Yeshurul c'est-à-dire il y a une dimension d'Israël qui est universelle. En fait si on réfléchit bien le judaïsme n'est pas une religion mais il n'est pas non plus une nation. Il est le cœur de l'humanité. Donc il y a par définition un message universel. Quand ce message n'est pas délivré quand il n'est pas transmis alors se crée une réaction une réaction on peut appeler justement le gauchisme israélien qui sent que quelque chose ne fonctionne pas. C'est le discours universel. Et comment est-ce que c'est réglé ? C'est réglé par la troisième guerre de Gog et Magog justement qui est une confrontation avec la prétention au cosmopolitisme. Jérusalem n'est pas à vous c'est à l'humanité toute entière au grand maximum à un peuple qui n'existe pas mais pas à vous. D'accord ? C'est cet enjeu qui doit qui est celui auquel nous nous confrontons aujourd'hui et ça nous engage à quoi ? Ça nous engage à avoir un discours universel et donc de savoir qu'est-ce que nous allons dire aux nations. Manitou faisait remarquer qu'il y a un texte de la Guémara dans le livre de Berahot dans le traité de Berahot où il est question du rire. est-ce qu'on a le droit de rire dans ce monde ? La Guémara dit que nous on ne peut pas rire. Asso, l'émalais, piv, sechok, la mazé. On n'a pas le droit de remplir la bouche de rire dans ce monde. Et pourquoi ? Parce que le monde ce n'est pas drôle. Vous n'avez qu'à regarder la télé, les journaux, le télé-radio, vous voyez que ce n'est pas drôle. Le monde, ça va très mal. Donc celui qui éclate de rire dans ce monde, en fait, il est cynique, il accepte l'état du monde tel qu'il est, c'est insupportable. Donc Rabbi Ohanan disait on n'a pas le droit de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Jusque là, j'ai compris. Assur, la dache, et malais, puis srog, ou la mazé. Le problème, c'est la suite de la Guémara. La suite, c'est Rechlakish. Rechlakish était l'élève de Rabbi Ohanan, qui était également son beau-frère. Et la Guémara nous dit que depuis que Rechlakish a entendu Rabbi Ohanan dire qu'on n'a pas le droit de rire dans ce monde, il n'a plus jamais ri dans ce monde. Bon, j'ai pas compris. On aurait dû dire qu'il n'a plus jamais ri. C'est évident. Où est-ce qu'il vivait, Rechlakish ? Dans ce monde. Donc s'il a cessé de rire, c'était dans ce monde. Alors pourquoi est-ce que la Guémara a besoin de dire qu'il a cessé de rire dans ce monde ? Alors, Manitou disait qu'en fait, il y a deux sortes de moments dans la vie. Dans la vie, on est parfois dans ce monde, parfois on est dans le Rolam Abba. Quand ? Quand on fait la prière, on est dans ce monde parce que la prière vient demander la réparation des insuffisances de notre monde. Tandis que quand on étudie la Torah, on est dans le Rolam Abba. quand on étudie la Torah, on est dans un monde absolument parfait, théorique, où tout est possible. Donc, on rit pendant l'étude. Donc, Resh Lachish a cessé de rire quand il faisait la prière, mais il n'a pas cessé de rire quand il était dans l'étude. Et, parce que l'étude, si vous voulez, c'est du théorique. Et Manitou faisait remarquer que le lieu central de la prière des Juifs s'appelait à un moment le mur des Lamentations. On allait voir au mur, on voyait des Juifs qui pleuraient. Et puis, aujourd'hui, les Juifs ont cessé de pleurer là-bas. Même à Tishabéa, comme c'est sympa de se rencontrer, c'est Tishabéa, excusez-moi, on ne peut pas vous dire shalom parce que c'est Tishabéa, mais c'est comme comment vont les enfants, etc. C'est très sympa. D'accord ? Donc, il y a quelque chose qui a se transformé au niveau de la prière. C'est Yitzchak qui est en train de naître. Mais, quelque chose a commencé à devenir sérieux. C'est l'étude. Pourquoi ? Parce que les Goïms vont venir et nous dire qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ça devient actuel. L'étude sort du théorique pour devenir pratique. Et là, il faut qu'on ait quelque chose à leur répondre. Et prenez l'importance de la chose. Et donc, je voudrais reprendre à ce propos un autre texte de Bérachot qui nous explique la différence qu'il y a entre la guerre d'Amalek et la guerre de Gog et Magog. La guerre d'Amalek, d'après le Ravkou qui est appelé de la Guémara, la guerre d'Amalek, c'est le refus d'Amalek d'admettre qu'il y ait une nation sur la terre qui soit illuminée par les chemins de Dieu. Ça embête beaucoup Amalek. Amalek n'est pas d'accord avec ça. Et donc, le Salam Alek nous dit de cesser d'être cette nation-là. Et donc, il faut lutter contre Amalek pour avoir le droit d'être nous-mêmes. Jusque-là, ça va. Mais, Gog et Magog représentent un stade supérieur de cette lutte. C'est lorsque Gog et Magog refuse à Israël le droit d'avoir quelque chose à dire à l'humanité. C'est-à-dire c'est l'universel qui est refusé par Gog et Magog. Et c'est ça, justement, que nous avons le devoir donc de mettre en place le dispositif de l'universel qui vient répondre à l'interrogation de Gog et Magog. Maintenant, je voudrais peut-être si c'est d'ailleurs puisque c'est comme ça, donc expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cet universel que nous avons à transmettre aux nations. Vous allez me dire les commandements de Noachides. C'est très peu tout ça. Les Sheva Mitzor de Nenor. Ça va beaucoup plus loin. Et je voudrais mentionner deux points qui, à mon avis, sont importants. tout d'abord le message moral d'Israël. Le message moral d'Israël, c'est ce que Mabito a appelé l'unité des valeurs, l'unité de la charité et de la justice, du chesed et du din. Et il y a une occasion de le faire à travers, justement, les conflits que nous vivons aujourd'hui. Il y avait un certain temps déjà une guerre qu'on appelait Tzukétan. On en est parlé. Lors de la guerre de Tzukétan, il y a eu une visite en Israël du ministre britannique des affaires étrangères. Le ministre britannique des affaires étrangères arrive en Israël et dit deux choses. La première scandaleuse, la deuxième très intéressante. La première, il dit Israël a le droit de se défendre. C'est scandaleux de dire quelque chose pareil. Est-ce que quelqu'un avait besoin de faire une déclaration que les Britanniques ont le droit de se défendre ? C'est comme si ça n'allait pas de soi. Le fait même qu'on dise vous avez le droit de vous défendre, c'est déjà du paternalisme. Et on est qui vous a demandé si on avait le droit de se défendre ? Bon, les passons là-dessus. La deuxième chose qu'a dit le ministre britannique, c'est c'est vrai que vous avez le droit de vous défendre, mais c'est pas ça qu'il est. n'oubliez pas votre votre engagement envers votre morale occidentale. Votre morale occidentale. Ça veut dire que qu'est-ce qui a été ressenti à ce moment-là de la part des nations ? Ils ont redouté qu'un nouvel ordre moral soit proposé comme alternative à l'Occident. Et de quoi s'agit-il ? Vous savez que la valeur morale par excellence que l'Occident reconnaît comme telle, ça lui était transfé par le christianisme, c'est la charité. La charité. L'amour. L'amour. Et qu'en est-il de la justice pour le christianisme ? Il a été bâti. Non, la justice ça existe, mais c'est le mal. C'est le mal. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie des valeurs morales, ça fait partie de la nécessité. Or ça, ça a été très intégré dans la cinématographie par exemple. Dans les films, vous voyez toujours ça. Le bon et le méchant. Le méchant n'est tué qu'après que le bon a tout fait pour l'empêcher de mourir. Et que finalement, la générosité du bon a été exploitée cyniquement par le méchant qui finalement va tomber tout seul de la falaise. D'accord ? Vous n'avez qu'à voir par exemple dans le roi des animaux, c'est comme ça. D'accord ? Dans le film « J'tez baut mitzidon » sur la guerre du Liban, c'est comme ça. C'est-à-dire que, et je vous rappelais une fois avoir entendu un officier israélien lors d'une opération au Liban dire « Nous devons faire l'équilibre entre les nécessités de la sécurité et les exigences de la morale. » Vous avez entendu ce que ça veut dire ? Ça veut dire que veiller à la sécurité de ses citoyens, ce n'est pas moral, c'est une nécessité. En fait, c'est le mal. Être fort, c'est le mal. Et la générosité, tenir compte de la vie de l'autre, c'est ça, la valeur morale. Or, justement, ce qui a été possible lors de l'opération de Tsuketat, je reviens à mon ministre britannique, c'est justement ça, de créer un climat moral dans lequel il y a l'unité du chesed et du din. Et c'est ça qui est redouté par la communauté internationale. Parce que si vous le faites, vous allez nous mettre, nous autres, les occidentaux, en accusation rétroactive, ça va aller très mal. Donc, surtout, n'oubliez pas, votre engagement par rapport à votre morale occidentale. Ça, c'est le premier point qui, je pense, est important de mettre ça en évidence parce que la société israélienne est très souvent malade de ce côté-là. Elle n'est pas consciente de la valeur morale de la survie. d'autre chose. Et là, je rentre dans quelque chose de plus vaste. Ce qu'on appelle aujourd'hui, à la suite de certains penseurs américains, l'affrontement des civilisations. Vous savez qu'il y a aujourd'hui une lutte au niveau de la planète concernant l'hégémonie culturelle du monde. Qui c'est qui va diriger la civilisation universelle ? Il y a, pour cela, quatre candidats différents. Actuellement, la civilisation universelle se trouve sous l'hégémonie de l'Occident. C'est l'Occident qui, aujourd'hui, fixe l'agenda de la civilisation. L'Occident a une capitale qui s'appelle Washington. Il y a un autre prétendant à remplacer l'Occident. C'est l'Islam. Pour capitale, Paris. Et il y a un troisième candidat, c'est la mystique extrême-orientale, le bouddhisme et tout ce que ça représente, qui se propose comme une alternative également. Et le quatrième, qui est d'ailleurs pas très conscient de son rôle, c'est nous. Les enfants d'Israël. Or, vous avez remarqué que trois sur quatre sont en famille. Israël, Esav et Ishmaël se retrouvent sur le terrain. Et comme nous sommes aujourd'hui au cœur du conflit entre l'Occident et l'Islam, on ne peut pas lutter uniquement par la force. Il faut avoir également un message. Or, quelle est la nature profonde de l'affrontement entre l'Occident et l'Islam ? La nature profonde de cet affrontement, c'est cela. C'est que l'Occident a reçu en héritage de la philosophie grecque que l'homme est au centre du monde. Ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Et où est-ce qu'il est Dieu dans tout ça ? Dans la mesure où il existe, il est dans la périphérie. Dans cette vision des choses, le régime politique idéal c'est la démocratie. Or, les Occidentaux sont persuadés qu'il est naturel d'être démocrates et que tous les hommes sur Terre aspirent profondément à la démocratie. Ce qui fait que lorsqu'il y a un régime tyrannique comme par exemple celui de Saddam Hussein, il suffit qu'un tant qu'Américains montrent le bout du nez à Bagdad pour que Saddam Hussein tombe et qu'il y ait une révolution. Ah, tiens, ça n'a pas marché. Probablement qu'il y a une autre civilisation qui pense le contraire. La civilisation islamique considère que ce discours sur la centralité de l'homme est un blasphème et que c'est Dieu qui est au centre du monde et l'homme dans la mesure où il a le droit de respirer est dans la périphérie. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la soumission en arabe islam. Qu'est-ce que nous nous avons à proposer ? Parce que vous comprenez que dans ce conflit-là, c'est un conflit irréductible. Soit Dieu est au centre, c'est l'homme qui est au centre. Et comment proposer à la situation universelle quelque chose qui pourra les réconcilier ? Eh bien, ils pourront se réconcilier à travers notre modèle à nous. Selon le judaïsme, pour autant que je sache, ce n'est pas l'homme qui est au centre du monde ni Dieu. mais le dialogue entre la rencontre entre le divin et l'humain et cette rencontre se réalise à travers l'État, l'État d'Israël et avec comme sommeil, comme ça culmine dans le Bétamigdash, c'est cette possibilité d'établir une rencontre harmonieuse entre le divin et l'humain qui est le propre d'Israël. C'est-à-dire, d'une certaine manière, nous sommes les responsables des cheminées du monde. Le monde ressemble à une maison avec un toit. C'est bien qu'il y ait un toit pour se protéger, mais il faut également aérer de temps en temps. Et le trou d'aération, c'est nous, les enfants d'Israël, qui en sommes responsables. Nous sommes donc des ramoneurs, ce qui explique que parfois nous soyons un peu noirs. D'accord ? Et c'est ça que nous pouvons proposer aux nations. La reconnaissance de l'existence d'une cheminée à travers laquelle ils pourront donc venir à Jérusalem et à Jérusalem apprendre quelle est la parole de Dieu qui est transmise aux nations. Donc, vous comprenez que les enjeux que nous vivons aujourd'hui sont extrêmement importants. Ce qui explique que le deuil de Tishabéam n'est pas simplement un repli sur soi-même parce qu'on a reçu un sale coup, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important. En fait, nous prenons le deuil pour l'absence du médicament universel qui pourrait sauver l'humanité. Le Bédamigdash, c'est le lieu justement où cette rencontre devient possible et donc peut amener la réconciliation universelle. Donc, nous avons un travail énorme. Oui. Comment est-ce qu'on peut prétendre à une réconciliation universelle tant qu'il n'y a pas déjà une réconciliation interne au sein du peuple juif ? Très bonne question. N'est-il pas préférable d'abord de tomber au consensus dans le peuple ? Je l'attendais à elle-même. Vous verrez, faites la question. Je reprends la question. Comment est-ce qu'on peut prétendre à s'occuper de l'humanité tant qu'il y a des dissensions entre nous ? Je ne voudrais peut-être pas mieux d'abord s'occuper d'entre nous avant de s'occuper de l'universel. Deux réponses à cela. Tout d'abord, l'égoïm s'en fiche pas mal de savoir s'il y a des divisions entre nous ou pas. Nous sommes identifiés par les nations comme étant cette cheminée du ciel indépendamment de ce que nous, nous en avons conscience. Ça, c'est un point très important. Deuxièmement, c'est justement les conflits entre les enfants d'Israël qui sont l'expression de l'unité divine. Parce que certains disent, par exemple, « Tiens, tant que tout le monde n'est pas religieux, ce n'est pas Israël. » Et d'autres disons, « Tant que tous ne vont pas à l'armée, ce n'est pas Israël. » Et d'autres disons, « Tant qu'on ne s'occupe pas tous des misérables à Haïti et du tremblement de terre, nous ne sommes pas Israël. » Alors, au lieu de comprendre qu'en fait, chacun est une parcelle de cette unité que le Rav Kouk appelle le Kodesh Haïdion, la sainteté suprême. Et donc, c'est justement quand on est conscient de ça qu'on peut s'occuper d'égoïme. C'est-à-dire, je dirais même plus que ça, pourquoi est-ce que les Juifs s'éloignent de leur judaïsme ? Parce qu'ils pensent que c'est obsolète, que ça ne représente plus rien, que c'est quelque chose qui appartient au passé et qui ne s'insère pas dans le globalisme mondial. Ça n'a pas de sens. Or, quand les nations sont à l'écoute d'Israël, ce qui est le cas d'ailleurs, c'est alors que les Juifs commencent à se dire « Tiens, il se passe quelque chose ici. » Merci de votre attention. Chaleur. Merci.